La voile, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mes parents faisaient beaucoup, notamment mon père qui faisait de la compétition. J'ai passé tous les week-ends et les vacances sur la plage et plutôt sur l'eau que sur la plage d'ailleurs, sur tout objet flottant. J'ai toujours fait beaucoup de J80, de match racing. La course au large, forcément, me faisait beaucoup d'œil. À côté de ça, je donnais des études d'ingénieur en électronique et j'ai réussi à allier les deux en arrivant chez Sodebo pour mon stage de fin d'études d'ingénieur. J'y suis resté 5-6 ans. Là, j'ai rejoint l'équipage pour tout le programme de cette année, dont la tentative de Trophée Jules Verne cette année. Le fait de travailler au quotidien dessus depuis 2 ans, ça permet de connaître beaucoup de petits détails qu'on n'a pas le temps quand on vient de l'extérieur. Sur ces bateaux-là, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc il faut vraiment bien s'entendre. Et aujourd'hui, sur le groupe qui est constitué, la mayonnaise prend bien. On va tous dans la même direction chercher la performance et on a cet objectif-là. La famille, c'est un des gros challenges également parce que je suis jeune papa pour la troisième fois depuis juin. C'est compliqué parce qu'on n'est pas dans la même temporalité. Et l'idée, le tour de la Terre, du coup, ça va partir de Brest. On va faire tout le tour. On va descendre ici. Forcément, on plonge aussi dans l'inconnu. J'avoue que les grandes mers du Sud, je suis impatient, mais aussi un peu effrayé à l'idée de les rencontrer. C'est vrai que quand on voit 9 mètres, c'est impressionnant, mais ça doit être vraiment magnifique. Dans la course au large, être les plus rapides autour de la planète, c'est un peu un Graal. Pouvoir en faire partie, c'est vraiment un rêve qui s'accomplit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !